L'autostabotage en cake design, c'est lorsqu'une cake designeuse qui connaît bien ses prix, qui a pris le temps de les calculer, elle a fait un devis pour le client, mais au moment d'annoncer le prix au client, elle baisse le prix. C'est peut-être déjà arrivé ? On va en parler dans cette vidéo, alors reste jusqu'à la fin. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara, patissière et cake designer. Sous la chaîne, je veux t'accompagner à devenir une cake designer professionnelle et rentable, qui sait calculer ses prix, assumer ses prix et surtout attirer les bons clients qui permettront de vivre de son business, de son cake business. Alors si tu n'es pas encore au courant de tout ce que je peux faire pour toi, je te demande d'aller dans la barre d'informations en dessous de la vidéo, de cliquer sur le lien et tu auras accès à toutes mes offres d'accompagnement également des formations. Aujourd'hui, je veux te parler de l'autosabotage en cake design chez les cake designers. Ceux qui ont pris le temps de calculer leurs prix, enfin, qui ont arrêté de deviner les prix, qui ont arrêté de sortir les prix d'un chapeau, qui ont arrêté de regarder le prix chez le concurrent en se disant que ce serait exactement la même chose, qui ont compris comment on fixe les prix en prenant en compte sa propre façon de travailler, ses propres charges et qui ont pu avoir des prix sur un tableur qui savent comment le faire rapidement. Maintenant, parlons du problème. Une fois que ce prix est fixé, pourquoi le cake designer continue à s'auto-saboter ? Pourquoi au moment d'envoyer le devis, elle commence à cogiter et au moment d'ouvrir la bouche pour annoncer le prix ou au téléphone ou en face-to-face, elle baisse le prix. Ou alors au moment d'envoyer l'email, elle se dit « Je ne vais quand même pas vendre un gâteau à ce prix-là. Maman, il doit avoir un problème dans mes calculs. 800 euros, 1000 euros, 2000, 300 euros. Je ne peux pas. » Et là, va rentrer en compte l'auto-sabotage. Ce que je vais appeler l'auto-sabotage, c'est quand tu connais parfaitement tes prix, tu les as calculés de manière scientifique, de manière raisonnable, en sachant ce que tu faisais, en prenant en compte tes coûts, tes matières premières, ta main-d'œuvre, tes coûts de structure. En gros, tous tes coûts. Si tu ne sais pas comment fixer tes prix, tu auras aussi en barre de description ma formation phare, comment fixer ses prix en cake design pour devenir un as de la tarification. Donc, si ce n'est pas le cas, remédie à cela aujourd'hui, va te former. Maintenant, si tu sais déjà le faire et que tu l'as fait parfaitement, pourquoi as-tu autant de mal à l'annoncer à ton client ? De quoi as-tu peur ? Tu as peur qu'ils te disent non ? Tu as peur qu'ils ne te commandent pas un gâteau qui ne sera aucun, qui n'aura aucun intérêt pour toi ? Si tu commences à raisonner, à creuser, pourquoi as-tu peur que ce client refuse ton devis ? Et tant que je ne sais pas réellement ce qui se cache derrière cette peur, tu ne pourras pas la traiter. Et tant que tu ne vas pas la traiter, tu vas toujours t'auto-saboter. Et tant que tu vas toujours t'auto-saboter, tu ne pourras pas vivre de ton cake business. Je ne peux pas vivre d'un cake business et tes prix ne sont pas rentables. Je suis désolée, c'est vraiment, je sais que ça a l'air quelque chose de simple dit comme ça, mais je sais que humainement parlant, quand on a des blocages au niveau de son estime de soi, au niveau de la valeur qu'on s'accorde et au niveau du fait qu'on projette chez le client ses propres limitations financières, on a des problèmes avec cela. On peut avoir la meilleure formation pour fixer ses prix, mais on ne pourra pas vraiment jouir de cette formation parce qu'il y a un autre blocage ou que plus important encore, l'estime de soi, la confiance en soi, l'assurance. Laisse-moi te dire que l'assurance, c'est un muscle que tu vas travailler au fur et mesure que tu vas l'exercer. Mais tant que tu ne vas pas l'exercer en t'auto-sabotant continuellement, tu ne pourras pas travailler ce muscle. Donc la prochaine chose que je te demande de faire, bon là je te lance un challenge, c'est de le faire, de prendre le risque de perdre le client. Puis, accepte de perdre ce client. Ce client qui va te commander un gâteau, qui va te prendre des heures à faire et te ramener des miettes qui ne vont même pas te permettre de ne pouvoir t'acheter un McDonald's. Oui, accepte de perdre ce client qui n'est pas le client qui te fera vivre du cake design. Ou alors, accepte de ne plus faire des gâteaux design et fais des fraisiers. Mais il faut choisir. Il faut choisir. C'est où tu fais des choses entre deux chaises. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Ou tu sais exactement dans quel business tu es rentré. Ou tu sais exactement le business model que tu as choisi et tu l'appliques. Ou alors tu arrêtes. Mais s'il te plaît, fais un choix. Décide-toi. Et j'espère que tu vas te décider de prendre le risque de perdre ce client. Car tant que tu ne seras pas prête à perdre des clients non rentables, des suceurs de, je les appelle comment encore, des suceurs de nectar, tant que tu ne seras pas prête à perdre des suceurs de nectar, tu ne seras pas prête à pouvoir jouir de ton nectar. Tu dois être prête pour cela. Tu dois être prête pour cela. Et tant que cette peur, elle est là et qu'elle ne part pas, c'est qu'il y a un problème à régler. C'est là le problème le plus sérieux. Mais ce problème, malheureusement, on ne peut pas s'en rendre compte tant qu'on n'a pas commencé à travailler ses prix. C'est pourquoi sur la chaîne, je parle énormément des prix. C'est l'élément déclencheur pour que la remise en question commence, pour que la réflexion entrepreneuriale débute. Mais tant que tu n'as pas affronté la fixation des prix de manière raisonnée, tu ne pourras pas te rendre compte de tout ce que tu vas devoir traverser pour arriver à vivre de ta passion, pour arriver à facturer des gâteaux rentables, pour arriver à envoyer des devis rentables à un client. Oui, c'est malheureusement la fritorialité, la fixation des prix, c'est le démarrage de tout. C'est pourquoi la plupart des personnes qui prennent mon calculator de tarifs ou bien qui prennent mes outils, me prennent également des formations. Car tu te rends compte à partir de là, le chemin que tu vas devoir accomplir pour vraiment vivre de ta passion. Ce ne sera pas du jour au lendemain, ce ne sera pas d'une baguette magique. Absolument pas, car il y a du travail à faire. Il vaut mieux commencer à travailler maintenant, si réellement tu veux vivre de ce business. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y a pas de soucis. Tu continues à faire des quêtes loisirs. Ce n'est pas un problème, c'est très bien pour la santé de pouvoir s'épanouir dans un loisir qui nous rapporte des fois de temps en temps des sous. Il n'y a pas de soucis à ça. Mais je parle à la K-designeuse ambitieuse, au K-designeur ambitieux qui n'est pas là pour s'amuser, qui n'est pas là pour perdre son temps, qui n'est pas là pour se faire auto-exploiter avec son propre accord, mais qui est prêt à travailler sur lui et sur son business pour vivre cette vie dont il a rêvé. C'est à toi que je parle. Et si tu es intéressé, je te demande de prendre rendez-vous avec moi afin qu'ensemble, on puisse dresser ta feuille de route. Il est temps de passer à l'action. Voilà ce que j'avais à te dire, à te partager à propos de l'auto-sabotage qui est un fléau, même pour celles qui savent comment fixer les prix et pour ceux qui savent comment facturer un gâteau. C'est toujours un fléau parce qu'il y a énormément de personnes qui manquent d'assurance, qui manquent de confiance. Mais sachez que ça se travaille comme un muscle. Je te demande de partager cette vidéo, de liker et de commenter également afin que ça puisse être visible. Sache que chacun de tes likes, de tes commentaires, de tes partages rend la chaîne de plus en plus visible. Et cette chaîne, si elle croit, ce sera pour le bien du cake design et des cake designers. Car il faut que tout le monde soit sensibilisé et que tout le monde comprenne dans quel des 9 modèles ils sont entrés. Et ceci passe par des likes, des partages, des commentaires. Car l'algorithme que YouTube a mis en place ne permet que ça. Donc s'il n'y a pas assez de commentaires, s'il n'y a pas assez de likes, s'il n'y a pas assez de partages, la vidéo ne sera pas visible. Et si la vidéo est visible, les cake designers vont le voir, vont être informés, vont être formés et vont ainsi changer le marché. Car le marché du cake design, c'est toi et moi qui le faisons. Ce n'est pas le client, c'est toi et moi qui le crayons. Donc si toi et moi nous sommes éduqués, nous savons comment cela fonctionne et comment on peut faire pour pouvoir vivre du cake design, alors toi et moi, nous sommes les acteurs principaux de ce marché. Ce n'est pas le client. Le client, il n'en sait strictement rien. Ce n'est pas un entrepreneur. Je te laisse là pour cette vidéo et je te dis à très bientôt sur Cake Entrepreneur. C'est parti !